Il y a 25 ans, nous étions dans le cadre d'un stage d'alphabétisation qui avait duré 9 mois et qui avait permis à des femmes de se retrouver dans un groupe pour apprendre à parler le français. Et on s'est bien rendu compte au bout des 9 mois qu'elles ne trouveraient pas davantage de travail qu'elles n'en trouvaient avant ce stage. Par contre, elles avaient des savoir-faire. On a créé l'association en vue de leur insertion professionnelle. Farah, s'il te plaît, tu me fais l'inventaire pour aujourd'hui. Merci. Tu fais à peu près 2 kilos de semole à tremper et 2 kilos de courgettes. Je suis venue au Maroc. Je rentre en France en 16 mars 90. Là, j'ai vraiment trouvé beaucoup de difficultés au début parce que c'est un monde. Sans mes amis, sans mon pays, c'est un autre monde que je ne connais pas. On ressent la solitude. Le mari va travailler et vous restez toute seule à la maison. Vu qu'un salaire de mon mari, ça ne suffisait pas. J'ai fait femme de ménage, j'ai fait concierge, j'ai fait pas mal. Je l'ai fait et je n'ai pas honte de le dire. Pour 2 personnes, oui. Vous pouvez voir ? Ça suffit, oui. J'ai dit non, je ne peux pas continuer à travailler comme ça. J'arrête et c'est là que j'ai ouvert les portes de la classe. Qu'est-ce que tu penses faire après ? Une formation ? Si je veux, tu sors de plus ou pas ? Oui, une formation, je crois. Hein ? Une formation. Une formation à quoi ? La cuisine. La cuisine ? Ils sont des femmes en difficulté. Ce sont des femmes qui ont besoin d'aide. Il y en a qui découvrent le monde du travail pour la première fois. J'étais comme elle, j'ai galéré. Voilà la preuve que je suis maintenant chef cuisinière et encadron technique d'insertion. Donc c'est quelque chose qui ne leur apporte que du bien. Ouaria, elle a ce petit plus qui fait qu'elle a la manière de gérer les difficultés qu'il peut y avoir dans une entreprise. Et donc au fil du temps, on lui a confié des tâches un peu différentes et qu'elle a à cœur de mener à bien. Voilà, on a Christine. C'est fini. Tu vas chercher le jus. Ça marche. Merci, Diane. Merci, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui a commencé il y a fort longtemps. Moi, j'ai eu l'écoute de ça par un ami. Et on a toujours l'impression de cette course pas accueillante, etc. Que c'est amide, etc. Donc de voir de telles initiatives, c'est important. Depuis le démarrage de la structure, il y a environ 65 personnes qui sont passées sur les postes d'insertion. Et qui, à l'issue de leur contrat, avaient au moins repris confiance en elles. Et si elles n'ont pas toutes trouvé du travail, en tout cas, elles ont une autre vision maintenant de leur potentiel et de l'image qu'elles avaient d'elles avant d'arriver jusqu'à nous. J'ai travaillé un certain temps ici. Un certain nombre d'années, on va dire. D'années. Je suis de retour de temps en temps. Je vois mes anciens collègues qui sont des amis. De temps en temps, je fais une halte. Et quand je ne viens pas, on s'inquiète. On rentre en France, je n'ai jamais pensé que je vais faire tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me donne de la joie de vivre. J'espère que cette structure qui a été construite au fil du temps, un jour pourra continuer, même si je ne suis plus là pour la faire avancer. Nous avons des enfants et surtout des petits-enfants aujourd'hui pour lesquels nous essayons de construire une société qui soit au moins un peu meilleure que les moments que nous avons pu traverser, nous, dans notre vie. Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste et je crois en la nature humaine.